Musique Atelier de déjure organisé par la commission tripartite en partenariat avec l'international Mediacipo. Objectif, trouver un terrain d'un tentant entre les forces de sécurité et les médias. Musique Yaya Koulibaly, secrétaire général du parti PRVM Fasoko, se prononce sur le sujet d'actualité, c'est-à-dire le report des législatives, la crise au nord, le découpage administratif, ainsi que la situation politique et économique du pays. Musique Amadou Nba, président de la CENI, a porté plainte contre la décision de l'Assemblée plénière de la dette institution devant la Cour suprême. Les détails dans ce journal. Musique Voici pour vous les sommaires de cette édition. Dialogue entre médias et forces de sécurité, tel est le thème d'un atelier de déjure organisé par la commission tripartite en partenariat avec l'international Mediacipo et Fondation for Media West Africa. Le but recherché à la fin de cet atelier est de trouver intérêt d'entente entre les forces de sécurité et les médias. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de la commission tripartite. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec IMS et Fondation for West Africa. Nous organisons cet atelier à l'attention des forces de sécurité et surtout les hommes de médias. Donc, l'objectif recherché, c'est surtout le renforcement du lien de confiance entre ces deux entités. Parce que ce sont des acteurs qui sont amenés à travailler ensemble sur certains théâtres d'opération. Notamment les manifestations, les marches, entre autres. Notre entente, c'est surtout l'écoute mutuelle et surtout la compréhension commune et partagée des rôles et responsabilités de chaque acteur. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec l'effort de sécurité. Demain, ça serait entre l'effort de sécurité et les hommes de médias. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un expert ghanéen qui va nous parler de l'expérience anglo-saxonne. L'expérience au niveau du Ghana, du Liberia et de la Sierra Leone. Donc, à partir de ces expériences, ces échanges d'expériences, nous allons tirer profit de tout ce qui sera dit aujourd'hui en termes de recommandations, en termes d'observations et surtout en termes d'objectifs à atteindre. L'objectif pour nous, c'est cette compréhension commune des rôles et responsabilités de chaque acteur. Les acteurs sont les médias et l'effort de sécurité qui doivent travailler en parfaite symbiose sur le terrain. Le secrétaire général du parti pour la restauration des valeurs du Mali, Fasoco, Pervim Fasoco, et Akoulibali a fait le point de la situation actuelle du pays. Selon lui, pour parler de la situation politique et économique du pays, il faut impérativement la paix qui est le socle de tout développement. Il a profité de notre micro pour inviter le gouvernement au respect des délais constitutionnels. Il y a des choses comme la prorogation du mandat des députés, des choses comme le report de l'élection législative, les éléments comme présentement face à tout ce qui est en train de se passer, d'aller vers un découpage administratif. Alors, ceci va donner l'occasion à X, Y, Z de se mettre en position de contestateur. Sinon, politiquement, de plus en plus, il y a deux poches de non-confiance. La classe politique entre elle-même ne se font pas confiance. La croissance économique, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est véritablement pas gagné d'avance. Mais globalement, ce que nous pensons ici, c'est que cette croissance dépend de la stabilité de notre pays. Et la stabilité dépend de l'aspect sécuritaire. Et l'aspect sécuritaire est géré par qui aujourd'hui ? Par au niveau national et au niveau international. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Nba, a porté plainte contre la décision de l'Assemblée plénaire de la dite institution devant la Cour suprême, qui à son tour a donné son verdict pour l'arrêté numéro 663 du 3 décembre 2018. Le président nous a donné des explications au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Il est au micro de Fatimata Koulibaly et de Sidi Mahamad Sidibe. Moi, je n'ai pas déposé de plainte. Comme je l'ai dit, je ne fais que me défendre contre une situation qui a été créée malheureusement à la CENI, qui est regrettable pour tout le monde aujourd'hui. Moi, je pense quand même que sur le point de droit, il n'y a que les juridictions qui peuvent nous partager, du moins nous dire qui a raison et qui n'a pas raison. Moi, j'estime que les actes qu'ils ont posées, c'était des actes contraires à nos textes. Je les rappelais avant, ils ne m'ont pas écouté. Et alors, je dis, bon, ça, c'est ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit, quand même, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la pure philosophie. Il faut que le dernier refuge de tous les citoyens soit le droit et la justice. Alors, moi, légitimement, on a dit qu'on m'a retiré des responsabilités. Et puis, quelques jours après, qu'une assemblée plénière a été convoquée et qu'à la suite de cette assemblée plénière, il y a eu un nouveau président et un nouveau caisseur. Alors, j'ai dit, bon, moi, je pensais qu'ils étaient dans l'erreur. Bon, ils étaient convaincus peut-être d'être sur le bon chemin. Alors, moi, je ne fais que saisir les juridictions pour qu'on examine la décision qui m'avait retiré mes responsabilités et la décision qui avait mis en place un nouveau président et un nouveau caisseur. Ce n'était pas compliqué. Bon, je me suis adressé, moi, à la justice pour qu'on nous dise si tout ce qui a été fait est régulier ou pas. On a interrogé les juges sur la question. Voilà pourquoi nous avons saisi. Moi, personnellement, je n'ai pas... Il y a un avocat qui a été consulté au nom de la CENI, irrégulière, que je représente. On a exercé en même temps des recours comme on le fait habituellement. C'est-à-dire, on a demandé parce que cette situation nous a créé trop de préjudices. Au-delà de l'humiliation que tout le monde a subie, au-delà un peu de l'image qu'il y a de l'institution de notre pays et les images qui ont été écornées, alors il y a de graves préjudices parce que du fait de cette situation irrégulière, ceux que j'ai appelé toujours les frondeurs sont arrivés à bloquer notre compte pour parler direct. J'ai senti encore qu'il y avait des choses. J'ai saisi le tribunal de commerce. On a constitué un avocat pour la levée de ce gel sous la CENI. Et c'est comme ça qu'on a vu que le ministre de finances est venu, intervenu dans la procédure, supposé pour protéger les fonds de l'État parce que lui, dans son entannement, il y a eu bicéphalisme au niveau de la CENI et qu'il fallait préserver les sous de l'État. Tout ça, bon, c'est apprécié. Cette affaire est pendante devant le juge. Alors, vous voyez, quand il y a eu tel dégât, parce que pendant maintenant deux mois qu'on n'arrive pas à payer les travailleurs pour ça, parce que nous, on n'a pas d'argent, et maintenant, même pour faire fonctionner la CENI, nous sommes obligés, nous-mêmes, moi, je suis la première autorité de mettre la main à la poche pour aller payer le DM, pour aller payer pour l'eau, pour aller payer pour le téléphone, pour qu'on ne coupe pas tout ça parce qu'il y a des arriérés qui s'accumulent. Donc, pour revenir à la Cour suprême, le premier verdict de la Cour, c'est l'arrêt 663 du 3e 12e en 2018, qui a été rendu, ça a été rendu hier, et la Cour a estimé qu'il y a vraiment une violation de nos textes. Et la Cour a ordonné la suspension des décisions de deux assemblées plénières. Extraordinaire. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite à deux programmes sur la Liberté Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada